... Très souvent, mes tableaux sculptures donnent cette idée toujours de passage. La lumière ici, évidemment, m'aide à donner cette profondeur. Je me trouve face à moi-même parce qu'il y a un miroir tout au fond de la faille. Dans mes autres tableaux sculptures, en fait, il y a toujours une faille bleue, il n'y a pas de lumière. Là, je travaille le plomb, mais j'ai travaillé le bronze, le zinc, l'acier. Ce côté très lourd et architectural donne du poids à mes œuvres. Et quand on voit tous ces plis, je peux en refaire encore parce que ce sont des matières qui vivent, comme du cuir. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des patines et tout est entièrement martelé, donc ça donne des épaisseurs. Et j'en joue avec tous ces défauts, je fais ressortir la matière. Et tout autour, j'ai voulu faire une broderie d'agrafes, comme une marqueterie qu'il y a souvent autour des portes. Et donc là, c'est une double porte qui va vers l'ailleurs, vers l'au-delà, vers le cosmos, vers tout ce que l'on peut imaginer. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada